Bonjour, Paul Michel Castellane. Alors vous êtes candidat à Sartène pour le deuxième tour à la tête de la liste Sartène-Court. Le 15 mars, vous aviez obtenu 14,6% des suffrages. Ce second tour paraît jouer tant l'avance du maire est importante et que l'opposition reste divisée. Qu'est-ce que vous espérez dans ces conditions de ce scrutin ? Écoutez, ce que j'espère, c'est quand même valider un projet auquel je crois, qui est porteur, qui prend en compte donc le potentiel de Sartène, auquel, bon, une partie dans un contexte sanitaire très difficile, une partie des Sartonais ont adhéré. Et j'espère confirmer ce choix. Parce que selon moi, il est porteur. Mais vous-même, vous avez quand même hésité avant de vous lancer dans la bataille du deuxième tour. Vous avez d'abord décidé de vous retirer. Et puis alors, ensuite, vous avez changé d'avis. Pour quelle raison ? Parce que nous étions dans une situation sanitaire qui était vraiment inédite et préoccupante. Donc, tant sur un plan personnel que sur un plan par rapport aux électeurs, d'un plan social. Et voilà, nous étions très préoccupés par ça. Donc, si vous voulez, un deuxième tour nous paraissait presque dérisoire. Nous avions quand même, nous avions été les premiers à annuler notre meeting dans ce souci-là. Donc, ensuite, c'est en discutant aussi bien avec les colistiers qu'avec les électeurs qui nous ont demandé de continuer. Donc, voilà, nous avons pris acte de tout ça et nous le continuons. – Alors, toutes les listes d'opposition critiquent de façon très vive la gestion du maire sortant Paul Kilikine. Et pourtant, personne n'a réussi à s'unir. Alors, expliquez-nous comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'union d'au moins deux listes ? Peut-être pas trois, mais enfin, au moins de deux listes. – Écoutez, l'union, oui, elle devrait se faire, mais pour qu'elle se fasse, il faut aussi qu'il y ait des points d'accroche entre les différentes listes. Il faut qu'il y ait un minimum de compatibilité dans la vision des choses, dans l'approche, dans la construction. Bon, après, ça, c'est dans le fond. Après, dans la forme, il fallait que ce soit celui arrivé en tête qui essaye de fédérer aussi l'opposition. Or, moi, je n'ai vu personne. Moi, me concernant, personne n'est venu me voir. – Il n'y a eu aucune discussion ? – Je vous assure, il n'y a eu aucun contact. Je n'ai eu aucun appel téléphonique en étant tête de liste, bien sûr. Je n'ai eu aucune visite, rien. Donc, voilà, je suis resté avec mon projet, avec mes électeurs et mes colistiers. – Alors, vous serez très certainement conseiller municipal en tout état de cause dans l'opposition. Est-ce qu'il est envisageable, à ce moment-là, ce qui n'a pas pu être fait entre les deux tours, de constituer un front commun de l'opposition contre le maire, à ce moment-là, et sur quelle base ? – Écoutez, moi, j'aime Sartène. Je crois en Sartène, à son potentiel, aussi bien agricole qu'architecturale et autres, en reparlant du programme. Et moi, je serai là pour soutenir les initiatives qui me semblent aller dans le bon sens pour l'avenir de Sartène. – Et qu'est-ce que vous allez proposer spécifiquement ou prioritairement ? – Écoutez, déjà, il y a le PLU. Je veux dire, il faut quand même que… Écoutez, nous sommes la plus… Je veux dire, nous sommes la plus grande commune de Corse sans PLU. – Il y en a beaucoup d'autres aussi. – Oui, oui, mais je veux dire, ça reste… Oui, mais je veux dire, Sartène mérite quand même, avec tout ce potentiel, 35 km de côte, les deux vallées agricoles, je veux dire, c'est plus possible. On ne peut pas sortir de deux mandatures comme ça, exercées par M. Kilikin, amorcer une troisième sans PLU. Donc ça, ça sera vraiment la grande priorité. Après, il faut que ce soit fait pour et par les Sartennais. Voilà, il faut… – Justement, sur ce PLU, sur quelle base est-ce que vous allez construire ou participer à cette élaboration, même en le contestant dans le cadre du conseil municipal ? – Moi, je voudrais qu'il soit fait, comme je vous disais, pour et par les Sartennais. C'est-à-dire, il faut privilégier les zones agricoles quand elles doivent être protégées, parce qu'on ne peut pas faire du tout construit partout. Je veux dire, il y a quand même une économie à développer, une économie à retrouver, une économie à sauvegarder. Donc il faut aussi tenir compte de ces terres à vocation agricole. Ensuite, il y a toute la réhabilitation de la vide qui va aussi avec, puisque PLU, ça veut dire plan local d'urbanisme. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire la ville, plus les dents creuses à aménager, plus… voilà, tout ça. Donc moi, je veillerais à ce qu'on aille dans ce sens-là. – Eh bien, Paul-Michel Castellani, je vous remercie. – C'est moi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –